Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marwell Adventures. J'ai vraiment fait une pause de power on drums, j'ai fait Marwell Adventures. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial et qui nous tenait à coeur depuis un bout de temps parce que c'était un donation goal du Z-Event pour nous deux. Quasiment pile un an après. Et évidemment nous ne sommes pas tout seuls car comme vous vous en doutez nous sommes un peu novices en la matière donc nous avons quelqu'un qui a généreusement accepté de nous accompagner en la personne de Nico. Nico qui pour l'instant ne regrette pas encore d'être venu avec nous. C'est vous qui allez regretter d'être venu avec moi. Ça c'est avant que tu reçoives les nombreuses insultes de Margot via le talkie walkie. Non c'est bizarre parce que je sais pas c'est le moment où il est censé avoir des encouragements non mais ça va le faire, on a fait un truc light pour les débutants. Oui t'inquiète donc aujourd'hui tu sais un peu ce qu'on va faire ou pas du tout ? On va marcher beaucoup, on va faire pipi dans la forêt, manger des trucs quand même un peu. Ce qu'il faut qu'on précise c'est qu'en fait on n'est pas du tout au courant de ce qu'on va faire, du parcours qui a été prévu. C'est vraiment Nico qui a tout organisé avec l'aide de notre équipe qui nous suit derrière. Déjà est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui potentiellement te connaissent pas encore ? Moi je fais des vidéos sur youtube mais sur de l'aventure un peu en mode les biotopes extrêmes de notre planète, c'est-à-dire je vais en jungle, en désert, dans des endroits où il fait très froid pour faire des grosses expéditions qui peuvent durer entre une semaine et un mois, pour l'instant peut-être plus. Et voilà j'en fais des beaux gros projets vidéo pour faire découvrir des magnifiques petits endroits de notre planète. Allez le suivre, on vous met tous les liens, les trucs, abonnement ici. Ouais vente partout comme ça c'est... Louis Pastel est né à table. Oh oh ! T'es plus la chienne ! Non mais c'est quoi ? C'est qu'on l'entend ici ou quoi ? C'est pas mal ! Oh là ! Ouais ! Ouais ! Les petites vaches, tout petites ! Alors aujourd'hui on va mixer le fait de prendre quelques trucs un peu en survie et le fait de devoir faire une belle randonnée pour rejoindre un coin magnifique. On va partir sur deux jours donc on va partir sur une journée de marche, une nuit à plus de 2000 mètres d'altitude et une autre journée de marche pour rejoindre la fondue à la fin de la journée. On va faire une rando qui fait 1100 mètres de dénivelé sur 8 kilomètres. C'est comme si ça rajoutait 7 kilomètres. Attends parce que là Margaux elle sourit ! Non mais je suis genre oui tout à fait. Là tu vas peut-être, c'est comme faire un peu un semi-marathon aujourd'hui en termes de marche. Ok, ça me parle un peu plus. Voilà. Ça me fait un peu moins sourire du coup. Un peu, un peu, tu vois. Dans le massif des Belles-Donnes en Isère, c'est un endroit merveilleux. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop beau. Pour l'instant c'est beau, mais en haut il y a vraiment un truc magnifique. Oh là là ! Donc je vous ai rien dit, vous allez le découvrir aujourd'hui. C'est la première fois que je viens là personnellement et le chemin alors déjà était assez chaotique parce que j'ai eu envie de vomir. Là on est au top. Vous ne regrettez pas d'être avec nous Nico et Cécile. J'ai autant envie de vomir que toi. Oh la vache ! Mais c'était vraiment 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 très très beau. Et on va dormir ! Ah oui c'est vrai ça dure deux jours. C'est à dire que là ça marche aujourd'hui, ça pose un campement et après ça va devoir se réveiller. Il fait pas chaud. Parce qu'en plus il faut remballer la tente et tout. Mais en plus tu reposes sur toi parce que moi j'ai aucune notion de montage de tente et tout. Bon bah avec toute l'équipe vous avez des petits défis en plus. Donc les voici. Et en gros... Ça devient Calimar. Et du coup vous avez des défis que vous allez pouvoir découvrir tout le long de votre journée là. Et plus vous avez des points, plus vous pouvez les dépenser en récompenses à la fin. Il y a une paire de chaussettes chauffantes. Un coussin, putain c'est vrai qu'on a pas de coussin. Hop, allez hop, petit truc, tchac, c'est fait. Petit bâton de marche. Il a le droit d'être petit, il n'y a pas de critère. Par contre prendre un animal en photo ça le fait, planter leur tente on va devoir faire. T'as l'air motivé. Bon bah... Je suis motivé, allez let's go. C'est parti. Début de l'aventure. Au revoir Margaux, au revoir Marielle, au revoir Nico. Au revoir les arbres, au revoir les maisons, au revoir les montagnes. Il n'y a pas grand chose ça va vite. Au revoir Chloé. Salut. Bon les gars on vient de partir. Pour de vrai là, c'est pour de vrai là. Moi pour l'instant ça va. Et toi ? Non mais Margaux on a fait 10 mètres. Allo ? Tu me reçois ? Ouais je te reçois. On recevra un 360. Vous me recevez ? C'est la merde. Il y a 10 loups autour de la tente. J'ai envie de chier depuis 3 jours. On est retenus en otage. De nous chercher. Le truc c'est pas de sucer le talkie parce qu'en fait on comprend pas ce que tu dis. Comment ça faut pas sucer ? Faut pas sucer attention. Margaux on est censé trouver les trucs qui se mangent sur le chemin. Bah ça. Allez hop. Ah ça commence bien. C'est dans 2h45 Margaux. Quand on va bien. Mais du coup on ne travaille pas 2 jours parce qu'on va aller vite. Mais j'ai hâte d'un avant après où Margaux elle dit ça. Elle est encore là. Ses cheveux ils sont encore lisses du lisseur de ce matin. Ça y est ça part là. On est plus sur du goudron. Ah ça ça fait plaisir ça. Ça commence les gars. J'ai trop hâte. C'est quand la pause là ? Là c'était quand même. Il y avait beaucoup de cailloux montants. Salut je suis morte. Déjà ? Ouais. Non mais c'est un peu son coeur qui bat mais ça va. Tu sais qu'on a fait même pas 1%. Je vais vous dire tout ce que j'ai dit. Bah peut-être on va faire vraiment 2 jours ouais. Même peut-être 3. Du coup vous avez ces petits signes. Jaune et rouge. Et si vous êtes perdus vous suivez ces signes. C'est très bon à savoir. J'en peux plus. Je vais m'évanouir. Prends ton temps. Respire. Marion ne peut-être pas je suis derrière. Ah si tu peux être là je m'en fous. Mais je pensais pas que c'était dur dès le début là comme ça. Après je pense que c'est parce que j'ai pas mangé ce matin. Sinon normalement mes performances elles sont bien au-delà de ça. Ah mais elle est dégueulasse ! Ah non ! Attention là il y a un petit jésus qui pisse. Voilà. On a fait exactement 1% de la montée. Donc à un moment donné il va peut-être falloir se bouger les fêtes. 1% sur 10% on fait que 10% là. Mais attendez moi on a même pas commencé la pause là. Si si on a fini la bonne. Putain. Et là moi j'ai pas votre âge moi. Et c'est reparti. Salut ! A une allure de chamois. Et on a fait 1% de la montée. Donc j'ai trop hâte de voir la vue. Oui ça va. Et les petits cailloux. C'est comment ça s'appelle ? C'est le kern. C'est un kern c'est ça. Et les kern c'est quand il y a pas les marquages qui nous permettent de savoir un peu par où ils sont passés. Tu as apporté ta pierre à l'édifice. Exactement. Vous l'avez. Ca va ma biche ? T'as vu ça s'appelle un kern. Ouais j'ai vu. Allez-y contempler le kern. Donc nous avons en effet nos bâtons de marche. Donc nous avons complété. Tu sais quoi c'est 100 points je crois. En vrai le mien il est un peu court. Du coup je vais essayer de trouver un meilleur bâton. Et toi il est bien ton bâton Margot ? Moi j'ai triché on me l'a donné. Du coup ça compte pas. On a pas 100 points. Allez on continue. Mais je vais en trouver un. Ouais ouais. Il y a un moment où c'est plat où ça n'arrête jamais là. Si en haut. Par contre mon sac il m'empêche de lever la tête. Ca me fait mal au cou. Mais regardez qui voilà là-bas assis sur son rocher. Un kern. Nico aujourd'hui incarne le kern. C'est pour en fait c'est pour les gens comme nous qui font les petites randonnées et tout. Et si on est perdu. Boum. Un Nico qui apparaît sur les rochers. Nico kern. Tu t'en sors super bien. C'est dur déjà ce qu'on a fait. C'est quelque chose. C'est quelque chose en effet. Super. Comment tu as trouvé le début là ? Les premiers pas c'est les plus durs. On est d'accord. Le temps que ton corps il s'habitue et tout. J'ai jamais choisi. J'ai accès beaucoup. J'ai plus de temps trop. J'ai plus de temps. Qu'est-ce que ton corps il s'habitue ? C'est un peu trop. Et deux fois, tu as la meintresse. Alors Margot ? Allez on avance là ! Bah allez je te rattrape ! Toujours les attendre, bon c'est chiant de t'attendre Nico. Il y a un moment faut sortir les doigts du cul et faut avancer. Tu comptes planter ta tente à deux heures du matin ? Ah vous êtes déjà là ? Je pensais pas que c'était aussi haut, aussi peintu surtout. Je veux le faire ma biche. Allez ma biche. On retraverse l'eau Margot ! Super ! Comment tu te sens Margot ? Et genre vraiment mais là tout là-bas ! On voit encore des petites neiges. Non mais c'est vraiment le sac à dos c'est trop chiant, ça tire fort le dos. Là d'après tes estimations on arrive dans combien de minutes je pose mon cul ? Numéro 20. D'accord. Et on pose son cul pendant combien de temps ? Une minute. C'est bien une minute. On a fait la moitié là. C'est vrai ? La moitié avant d'arriver au sommet. Bah après c'est de la marche où c'est encore assez plat. D'accord. Il y a encore beaucoup de kilomètres mais c'est plat. Ouais mais c'est plat. D'accord. Et demain par contre va falloir beaucoup plus marcher. C'est la contrepartie. Bah je pense ça va aller. Y'a pas le choix. Moi j'ai juste envie de grailler un petit truc. Mais moi j'ai faim. Non moi je veux des frites, je veux un steak haché. Alors un truc. Ah ouais toi tu mets une petite salade. Non après je veux bien une petite barbe. Non après de l'écorce d'arbre non. Sans façon. Si on fait du feu. Parce qu'en gros on fait du feu seulement si quelqu'un fait du feu avant nous. Ça dégrade pas visuellement la nature. Ça dégrade pas visuellement le paysage. C'est important. Je prends tout. Merci. Tu en prends que la moitié se fait et tu mangeras ça dans 20 minutes. Je vais bien tout manger. Alors là mon pote fallait pas tout me donner. Tu la connais pas la bestiole. Elle me connaît pas encore. Margaux si tu manges la barre entière il nous rajoute deux fois la distance. Elle m'a déjà mangé en rente. Maintenant on va prendre un tip tout bête. Vous êtes en nature et vous devez trouver à manger. C'est franchement le truc en dernier recours. Il faut savoir qu'on peut tester la nourriture pour voir si elle est empoisonnée ou pas. La première étape c'est que par exemple vous voulez manger ses feuilles et ça se trouve elle est empoisonnée on sait pas. Vous la mettez dans votre main. Vous faites ça et vous la laissez genre 20 minutes entre votre feuille. Imagine un arbre est tombé dessus. Tu es écrasé. Il n'y a que des plantes à bouffer autour de toi. Il y a des situations de galère. Donc une fois que tu as fait ça tu regardes et si tu n'as aucune réaction allergique, c'est à dire que tu n'as pas de goût, tu n'as pas de plaques rondes qui montrent que ça peut être pas bon pour ton corps, tu passes à la seconde étape c'est à dire le mettre entre ta leurre et tes dents. Tu le gardes 5-10 minutes. Si tu n'as pas de goût acide, si tu n'as pas de goût amer, si tu n'as pas de réaction ou une perte de sensation de tes dents, tu passes à la prochaine étape c'est à dire pour un tout petit morceau. C'est au bout de huit heures, parce que c'est huit heures une digestion totale. Il n'a pas d'étourdissement, d'envie de vomir, il y a plein de trucs qui peuvent être dans ce mood là. Tu reprends un plus gros morceau, petit à petit, normalement à partir de là tu sais que c'est bon. C'est pour ça que les plantes tu ne ne peux jamais les manger, moi je trouve, quand tu ne connais pas. En France là, nous on peut manger les feuilles de pissenlit en faire des salades, on peut manger les orties. Il y a plein de trucs un peu possibles, mais en fait ça ne te nourrit pas tant que ça. C'est dur de trouver des choses ici qui te nourrit, hormis un pommier ou un poirier. C'était le petit cours de survie. Allo, tu m'entends ? Je te déteste, je te déteste. Allo, je demande des renforts s'il vous plaît, je ne sais même pas où je suis donc je ne peux même pas savoir où je veux des renforts. Allo ? Oui je t'entends, bouge toi les fesses là, allez. Ça va, vous amusez bien ? Est-ce que quelqu'un d'autre que Nico ou Mathieu s'il vous plaît est sur ce canal et pourrait venir me secourir ? Je suis sur le site de Belda. Nous avons fait à peu près, je ne sais pas, deux heures mes ressentis, trois jours de montée. Voilà, je suis à côté d'un boulot. Venez me chercher s'il vous plaît. Oh ça résonne ! C'est ouf ! On a un défi avec les coques, il faut crier et tout pour avoir des points. Abonnez-vous ! On l'a entendu grave ! C'est ouf, ça a résonné mais tout là-bas, là-bas, là-bas ! Du coup j'avais un défi. On a fait un défi ? Ouais ! Je prends la tarte aux dents. La tarte aux dents ? Mais elle, elle a cru qu'on était... C'est dingue ! Bon, attendez-moi, j'arrive. Là j'arrive, attendez, parce qu'il y a des serpents, je dois me battre contre des pitons, là c'est un peu compliqué. Est-ce que je peux prendre un photo, un animal si j'en ai vu un ? Oui. J'en ai vu un là, il est là. Ça c'est rigolo ça. J'ai le nez qui sniffe tout le temps et tu arrêtes pas de remuer. Non, ça va rester pendu à mon nez si je fais ça. Ah ! Un steak haché. Une pomme de terre au four et dedans tu la coupes en deux et tu mets du fromage à raclette. Non mais... On regarde un peu plus le paysage, quoi. Bah on va regarder le paysage mais il faut le mériter. Là-haut il sera beau, là c'est moche comparé à là-haut. Et je te jure, je te vends pas du vent. Tu vas faire. Waouh ! Elle va quitter. Elle a pas l'air convaincue pour l'instant mais elle va quitter. Waouh ! Allez ma biche. Comment tu fais pour être belle même quand tu fais de la randonnée ? Moi ? Ouais. C'est vrai si trop. Je suis fière de toi. J'ai envie de t'abandonner. Non mais... Non pas d'abandonner mais... Là dis-toi, c'est plus facile d'aller au sommet que de redescendre. Bah c'est pas un encouragement. Et après on sera fiers de nous. Et on va... Ce soir on va dormir à la belle étoile. Il y aura des moustiques et tout. Non, ça va. Non mais je pense qu'on idéalise trop le moment où on va se retrouver dans la tente. Parce que déjà il faut la monter. Et après il faut dormir. Ça va pas être méga confort. Il va peut-être y avoir des moustiques. Il va peut-être faire froid aussi. Puis il y aura forcément un truc qu'on n'a pas prévu. C'est évident. Voilà. Tu vois, quand tu marches il y a peut-être des herbes avec de la morphe dessus. Moi je n'ai pas fait tant que ça des voyages. Un de mes plus beaux souvenirs c'était vraiment quand je suis allée au Pérou, l'Équateur, Panama. C'était vraiment vraiment incroyable. Et j'en ai pas fait beaucoup mais... Mais le Cambodge. Parce que c'est la terre de mes origines. C'était vraiment émouvant tu vois. C'est de découvrir une partie de toi. On compte des choses. Ça vient de visage les gens. Ouais c'est ça. Puis les gens. Hyper généreux, hyper gentils surtout. C'est incroyable. Et toi Margot ? Moi je n'ai pas été très loin. Mais je pense que mon meilleur souvenir c'est peut-être un peu bateau. Mais c'est quand j'avais été bosser aux îles Balea. J'avais pris un masque de plongée. Et j'avais été sous l'eau. Et il y avait plein de poissons. Mais genre des poissons que je n'avais jamais vu de ma vie. Je me serais crue dans un aquarium. Voilà. Je ne trouve pas Nico qu'on dirait un PNJ. Genre le vieux sage qui attend la quête. Vous devez aller me chercher. 30 bois d'huile, 10 pelotes de laine et 5 fourchettes. Un petit steak frites aussi. Non on disait avant d'allumer la caméra. Que j'avais rencontré vraiment la sensation de soif. Ouais parce qu'en gros là je n'ai pas de but depuis le début de la journée. Et puis elle se posait des questions sur ma santé mentale. Et physique accessoirement. Non ça va. Mais dis moi j'ai déjà connu la soif une fois bien vénère. C'est dans le désert à Madagascar parce que c'était il y a deux semaines. Ah ouais. Et non ça m'est arrivé dans le sens où j'avais noté un point sur la carte. Où je pensais qu'il allait y avoir de l'eau. Mais il n'y en avait pas. Mais le prochain était à 3 heures de marche. Sauf que 3 heures de marche avec 45 degrés. Avec 30 kilos sur le dos. Et en marchant dans du sable. Plus t'enfonce. Tu perds masse, l'énergie dans les jambes et tout. Et je vais 8 kilomètres après. Et à un moment je vois des gouttes tomber un peu du siège. C'est quoi ça ? C'est pas des gouttes. Et puis je suis retombé sur l'eau. J'ai trouvé l'eau. J'ai bu. Et je suis tombé genre. Je me suis endormi 2 heures sur mon sac comme ça. J'ai juste bu. Ça m'a fait un bien fou. Et mon corps a fait ciao bonne nuit. Propose toi. Allez. Allez c'est parti. Pour arriver à se relever. Plus de pauses pour plus d'anecdotes. Regarde il y a des boucles dingues. Oh la base. Les gars ils sont tellement proches. Je pensais qu'ils fuiraient mais pas du tout. T'as la mer en haut. Et le petit à gauche. Il y a un petit bébé comme ça. Il lâche des dragées. C'est vraiment le petit peu. Mais il a chié pendant tout le chemin. Il a chié sur le chemin. On dirait un faux meuf tellement il est proche. On a le papa et la maman. L'américain. En vrai ça m'a redonné le... Là tu vois là je suis boostée. C'est quand même quelque chose la France. Regardez ce pays de fou qu'on a. C'est tellement beau. Et en plus en prime on a des bouquetins. Qui nous salue sur notre passage ? Je trouve que 1980 c'est un beau chiffre pour s'arrêter. D'après Nico il nous reste 100 mètres de dénivelé. Donc quasiment rien par rapport à tout ce qu'on a fait. On est vraiment en full open. En fait c'est ce qui est beau. C'est déjà les montagnes et tout. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas un connard dans le truc. Un connard ? Il n'y a pas un seul connard. Vas-y on court. Je cours je tombe dans les vapes. Tu vois que le chemin ? Wouhou ! J'arrive pas trop à en croire mes yeux. Le paysage se découvre petit à petit. Oh la vache ! C'est super ! La tente là c'est beau. Oh la la ! C'est cool hein ! Maintenant il y a un autre lac derrière et on va avancer un peu. J'ai jamais vu ça de ma zoom moi. J'ai vu ça que en photo sur Google Images. Putain ! Tu es arrivé jusqu'au sommet hein ! J'ai cru que j'allais m'évanir au moins 15 fois sur le chemin. Margot elle dort. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a choisi ce petit coin qui est très plat et qui je pense a déjà vu des campeurs s'installer ici. Parce qu'en fait on a le soleil qui est là et il va descendre assez vite et on a envie de monter la tente en mode petit coucher de soleil au bord du lac. C'est quoi la Beyoncé au bord du lac ? Qu'est-ce que t'allais dire là ? Step number one, déplier la tente. Voilà, super. Je vais ensuite analyser ce qui se trouve d'autre dans le sac. Alors nous avons des piquets bien sûr. Elles sont où les deux dernières ? Non tu nous aides, t'as pas le droit. Pardon je vous aide pas. Ouais, il y a beaucoup de backseat je trouve. Franchement vous vous débrouillez comme des chefs hein. Mais tu crois qu'on est qui en fait ? Waouh ! On va avoir chaud. On va dormir coller sérieux avec Marianne. Elle se débrouille plutôt pas mal, j'ai vraiment rien expliqué. Super ! Ah je suis tombée. Ah ça va là, vous y arrivez bien à monter la tente. Et vous savez que ça vous donne des points de réussir à monter la tente ? Ah ouais ? C'est combien de points ? Attends parce qu'on a combien de points là ? On a le droit à une entrée, un dessert ? On mange là, on met un plat. Et le plat ? Est-ce qu'on a le droit au plat ? Qu'est-ce qu'on mange ? Tu te rappelles hier quand on disait, ouais nous c'est survie, on mange pas, on s'en tape ? Eh j'ai la dalle, je retire. Est-ce qu'il y a des loups qui vont venir nous voir ? Oui Marianne. Ok. Des petites sardines. Moi j'aimerais même manger des sardines. Franchement, moi là tout ce qui est pas... Il y a des poiscailles dans le lac ? Ça va chier. T'as besoin d'une sardine ou ça va ? Moi je veux bien une sardine avec de l'huile d'olive. Ah 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 ! Job done ! Donc ça c'est notre entrée... Ouah ! C'est cosy hein ! C'est une tente ou quoi ? Alors attends. Moi j'ai la tête qui tourne. Franchement c'est pas très bien gonflé. Mais je te jure que j'en ai un à foutre. Accueille mon matelas ! Ah ouais le tien il est bien gonflé ! Bah ouais, c'est le mien hein, touche pas. Avoir le plus bel asticot de la terre. Fais voir. C'est froid. Ah les duvets font trop bien. Faire trempette dans le lac. C'est encore possible. Regarde bien ma gueule là, jamais de la vigile. Est-ce qu'on a des... Franchement si on a une serviette microfibre je le fais. C'est vrai ? Je me connais pas mal. Elle est à moins 40 000. Trouvez un endroit où il y a de l'écho et criez abonnez-vous. C'est fait. Bah j'espère que vous l'avez fait quand même quoi ? Bah de s'abonner. Bah oui, vous êtes abonnés ? Tu t'es abonnés toi ? Fais gaffe, on va te retrouver. Test de l'amitié. Qui raconte une anecdote, chacune est déterminée si c'est vrai ou faux. Vas-y on le fait maintenant. J'ai envie de chier vrai ou faux. C'est bon, allez, 300 points. Planter leur tente. Ça on a fait. Prendre un animal en photo. On y a fait. On a fait. Le petit déjeuner on peut le prendre quand on veut. Moi je déjeune pas le matin. Récompense secrète à ouvrir qu'après le départ de Nico. Le chocolat ? Ouais. Oh non. Ça c'est du crunch ? Déjà on a un coussin. Mais sachant qu'en plus c'est un coussin. En fait vous avez vu exprès pour qu'il y ait une embrouille. C'est un coussin qui se gonfle ? Ah c'est de la daube. Test en direct. Attention, attention. Eh, c'est pas pire. C'est pas faux mais ça va. Je pensais que ce serait pire. Mais c'est pas dingue. Bon bah alors du coup elles ont 600 points. Voyons voir si elles arrivent à en avoir plus. Donc elles peuvent avoir une entrée. Deux desserts. Un coussin. Et les paires de chaussettes chauffantes. Il faudrait quand même que vous arriviez jusqu'à 800 coins avant ce soir. Histoire d'avoir le petit déj demain matin. Bon, on va faire manger ? Ouiiii. J'ai vu des granolas. Je suis au régime. Du coup ce soir on n'a pas de possibilité de faire un feu parce qu'il n'y a pas de bois. Donc on va faire cuire de l'eau et manger des lyophilisées. Vous savez ce que c'est ? Tu vois à quoi ça ressemble mais je ne saurais pas l'expliquer. C'est de la nourriture déshydratée. Les astronautes ils faisaient ça à l'époque tu vois. Dans les sachelles. Ouais. Et en gros tu mets de l'eau à l'intérieur et tu as... J'ai trois plats à vous proposer ou quatre je crois. Et c'est bon en général ? Je vous laisserai découvrir mais moi j'en bouffe plus que ce que je... Enfin j'en bouffe vraiment beaucoup dans la nuit. Mais par contre j'ai quand même pris un fire steel pour les faire jouer un peu avec du feu. Mais privilégier un briquet ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Donc comme ça il faut appuyer bien fort. Et tu t'aiges. Tu vois là il y a des braises. Ah vous avez vu ? Il y a un petit truc. Ouais. Un peu mieux. Il faut appuyer vraiment fort. C'est vrai mieux. Mais avec ça tu vois il n'y a pas de braises discrètes. Tu vois ? Ouah. 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 Ah pas mal là. Ça fait comme des feux d'articles. Pas mal hein. En vrai pas mal. Alors mes commis est-ce que quelqu'un peut aller chercher et remplir l'eau à ras-bord de ceci ? L'eau faut la bouillir deux minutes pour qu'elle soit vraiment clean de fou. C'est vrai ça tient en équilibre hein. Faut que ça tombe. J'ai vu. Euh. Ça tient à mettre un coup dedans quoi. Faut pas qu'il y ait dedans quoi. Faut pas qu'il y ait dedans quoi. Faut pas qu'il y ait dedans quoi. C'est hyper hein. Faut pas arrêter le départ contre ça. C'est une petite prise pour enfants de 3 à 6 ans à Gouffreise. Et après, elles avaient gagné une entrée et un dessert. Ouais. C'est des graissants ? Attends. Oh ! Oh ! Juste un bride ! C'est des graissants ! Du coup très simple. Faut ouvrir ici. Pour l'instant c'est hyper desséché. Ah ouais. Et du coup il y a des graduations. Faut juste lire derrière. Celui là c'est niveau 7. Tu mets l'eau dans le sachet. Ouais. Waouh. Et là tu fermes. Et ils disent. Faut attendre elle 9 minutes. C'est un peu long lui. Et ce qui est bien c'est que regarde. Prends le dans les mains. Oh putain. Après le deuxième on va mettre la purée. Oh la vache. Pour l'instant c'est la purée. Putain mais elle a pas fini tout au cuir. Tu veux marcher en fait ? Non. Non. C'est tout ? Ok. Vous êtes des égoïstes du saucisson ? Vous êtes des égoïstes du saucisson ? Ouais. Waouh. Alors au moment du repas les micros étaient très fatigués et sont partis faire une petite sieste dans la tente. Mais sachez que la nourriture était très bonne. Enfin je suis pas en sens. C'est vrai qu'en voyant ma tête je suis pas très sûre. Mais de toute façon j'avais tellement faim à ce moment là que j'aurais kiffé n'importe quoi. C'est vrai que moi j'étais un petit peu dubitative au début en ouvrant les sachets et au final c'était vraiment pas mauvais. Et là si j'arrive à lire sur mes propres lèvres je dis franchement c'est bon. C'est vraiment pas mal hein. Je pense que la longue marche et le fait de manger au bord d'un lac en haut d'une montagne a fait que ce repas était vraiment très sympathique. Viola famille on est dans la tente avec Margot. Il fait très froid et aussi agréable que ça puisse paraître j'ai l'impression qu'il est 23h parce qu'il fait nuit complète. Il n'est que 20h donc visiblement on va se coucher tôt mais on a un défi à débloquer qui est écrire une carte postale. Donc on va écrire une carte postale à deux. Quoi ? Qu'est-ce y'a ? Qu'est-ce y'a ? Il y avait des bruits juste à côté de nous. Tu nous jettes pas des trucs la nuit pour faire genre y'a des trucs. On va faire la carte postale et je pense qu'après on va dormir. Mais c'est nul à chier. Oui c'est nul à chier. Mais des nuances de violet et tout. Tu crois que j'ai du Picasso ou quoi là ? Voilà notre carte postale. Je crois qu'on va aller dormir. Je te dis bonne nuit Margot ? Bonne nuit à demain. Il fait méga froid. Bonjour tout le monde. Il est 8h du matin. Un pain au chocolat. Il y a un pain au chocolat ? Et nous venons de nous réveiller. On a dormi tellement longtemps. On a dormi genre 12h. T'as bien dormi Margot ? Non c'est de la merde. J'ai froid. J'ai mal au dos. Mais t'imagines même pas. Je crois que c'est stylé quand même. Wouhou ! Les gars il n'y a vraiment pas de réveil similaire à ça. Je pense qu'il peut y avoir des endroits vraiment incroyables sur terre. Mais regardez ici quoi. Regardez moi ça. Avec nos petites tantes là. Posées au milieu de nulle part. En plus à un moment donné j'ai entendu des bruits cette nuit. Je me suis dit à tous les coups c'est des bouctins. J'entendais des petits crouc 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 crouc. Margot qu'est-ce que t'as fait ? J'ai envie de crever. Elle a récupéré son PQ de son pipi. Pour le mettre dans le sac de gâteau. Tu vas aller manger aussi les gâteaux. On pensait que c'était la poubelle. Entrez pas dans la tante. Non rentre pas dans la tante tu changes de slip on sait. Tout est gelé. Regardez. Tout est gelé. Chloé elle a préparé les trucs à manger pour l'expédition. Donc elle a pris des granolas géniales. Mais regardez ce qu'elle a pris. Elle a pris des PIMS. Gros criquet. Il est un peu freeze quoi. Il se réveille. Super. Oui ne regarde pas. On est en train de finir la carte postale. Parce que nous nous sommes endormis hier en écrivant notre carte postale. On finit aujourd'hui. Il y a un E à pu. C'est vraiment la carte postale de quand on avait deux ans. Moi je pue mais la montagne est belle. On a fini la carte. C'est Margot elle a dessiné. En vrai ça ressemble plutôt pas mal. Regardez. Et on a écrit des petits mots au pif. On t'attendait pour notre partie du Muno mais tu t'es endormi tôt. On n'a pas voulu te réveiller. C'est important de dormir. Moi j'ai froid et je pue mais la montagne est très belle. Tu vois le côté positif. On verra sûrement cette carte après. Mais sache qu'on est très heureuse de faire cette mini aventure avec toi. Tu peux la brûler c'est bon. Non je veux la garder. Je leur poute à côté dans mon étagère à souvenirs d'aventure. C'est pas vraiment une aventure là pour toi. C'est plus une promenade du dimanche quoi. L'aventure c'est pas forcément ce que je suis en train de vivre. C'est de réussir à vous supporter. Non c'est bon je rigole. On serait insupportable si on disait toutes les 5 minutes. Alors qu'est-ce que c'est le cas ? Non c'est toutes les 10 minutes. Je pense que quelqu'un me répond derrière. Ça va ? Ça va ? Ouais et toi ? Ouais et toi ? Ouais ? Je sais ! T'as dit oui ! Je sais ! Après les conversations sont un peu réduites quoi. Qu'est-ce que c'est ce cadeau ? Oh c'est un kazoo ! T'as pas l'impressionné. Maru tu veux faire du kazoo ? Oui. Oh oui ! Outer Wilds ! Il manque juste le petit feu. Nico il nous faudrait un feu là. Et des marshmallows ? Faut que tu joues à Outer Wilds. Joues à Outer Wilds. Joues ! C'est trop bien Outer Wilds. Allez on reballe tout. Regardez vous allez voir dans deux secondes. Y'a plus rien. One. Two. Et hop là ! Y'a plus rien ! Let's go ! On peut y aller ! Wow ! J'ai trop hâte d'aujourd'hui. En plus y'a du soleil. J'ai hâte que le soleil vienne caresser mon visage. Caresser mes doigts là. J'ai plus de doigts. Mais là il faut marcher bien là ! Dépêche toi. Oui ça va. On arrive. Arrêtez de rigoler ! Il est 9h20. On y va. En route. Voilà ! On est parti. On quitte l'endroit où on a dormi. On a très mal dormi pour certains. Mais voilà. On en parle non plus. C'est l'histoire ancienne. Vous êtes prêts ? Oui ! Bah c'est bien les seuls. Regarde comment c'est beau ! Oui c'est magnifique. On s'en va de notre petit coin. On était juste là. Oh c'est stylé ! Vas-y Marianne va voir à l'intérieur. C'est cool ! Putain on en était bien là ! On est là ! On a oublié sa fourchette ! Ils auraient du mettre des points pour une pause. Allez on y retourne ! J'espère que c'était bien la petite pause là. J'ai bien aimé le refus. J'espère qu'il y en aura beaucoup sur la route. Par contre j'avoue quand tu sors de la grotte et que tu as ça comme vue, assez stylé. À partir de quand on ne peut plus respirer ? Parce que moi j'ai l'impression que c'est maintenant. Là on est à 2100 mètres. Moi je n'ai pas la réponse exactement. C'est à partir de 10 ou 15 000 mètres qu'il n'y a vraiment plus d'air, pas plus d'oxygène. C'est quand on respire à Paris ou n'importe où, on est à 21% d'oxygène. Quand on est au sommet du Mont Blanc c'est 50%. 10 et demi. L'Everest je crois que c'est entre 3 et 5. Ça doit être horrible. En fait quand tu marches ça fait rond genre 1, 2, 3, 4, 5 et après tu peux revers. 1, 2, 3, 4, 5 entre guillemets. Moi je pense que je suis à 3% là. Je suis au bout de ma vie, on vient de commencer la journée, j'ai déjà envie de crever. Et eux ils marchent ! C'est là que tu vois la différence entre les sportifs et les autres. Est-ce qu'on va manger ce midi ? On mangera des petites barres je pense. Encore ? Ah mais quoi que... C'est bon c'était bien hier. Non mais y'a... Putain y'a pas une friterie en haut de la montagne là ? Franchement t'ouvres une friterie en haut de la montagne alors oui. Peut-être que sur le papier tu te dis que bon c'est pas le bon plan. Mais en vrai tu fais un carton. Avec 3 personnes qui passent dans l'année. Ouais ! Mais t'as tellement faim que t'arrives t'en prends 40 des frites. Ouais si tu t'appelles Margot. Nico comment tu fais quand t'as un truc qui te gratte dans le dos ? Ça me gratte j'essaye de me gratte avec mon bâton. Là ouais. Oh oui un peu plus haut. Un peu plus bas. Là. Un peu plus à gauche tout petit peu tout petit peu. Là gratte gratte. Là je gratte. Encore gratte gratte gratte. Ah merci. Est-ce qu'on peut faire une pause grâce à ça ? Non. Ouah. Mais moi je dis plus rien. Imagine de la râle. Mais on arrive au 7ème lac et on voit peut-être pas sur la caméra. Mais tout 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 au bout là bas il y a un refuge. On a vraiment pas d'un coup de demande. Comment t'as aller copain ? Mal. Je vous me demandais pas compte à quel point c'est dur. Moi j'entre chez moi, je vais à la salle. Je m'entraîne et tout de ouf et je vais revenir et je vais nuquer sa mère. Allez puis y'en y va. Ouh c'est joli. Regardez ce paysage. Oh la petite travassée est trop mignonne ici. C'est dingue. C'est beau. Je suis sur le chemin de la fondue. Faut que tu mettes un caillou sur la montagne. Ah bon ? Sur la montagne des cailloux. Hop. Voilà. Tu l'as mis tout bas. Consolider les fondations. Devine où j'ai mis le mien. Tout en haut. Pas trop. Tu peux me le mettre à côté ? Oh mais il va tomber. Il y a un équilibre. Un peu comme moi depuis le début de cette aventure. C'est bien représentatif de mon état. A tout moment ça peut péter. Hop. Ils sont à côté. On a fait combien ? 4,2 kilomètres. Depuis ce matin qu'on est parti de la tente. Il reste 5,3 kilomètres. Eh venez on fait un blind test de caillou. Ok. Tu connais les paroles ? On va dire en français, j'ai envie de rien foutre aujourd'hui. C'est pour ça que t'as choisi The Lazy Song ? C'est la générique. C'est la générique de Maroëlle Adventures. Ouais j'ai bien grugié on peut y aller. On est à 2131 mètres. 2h20. Tu dois mettre 2h20. Bah bon c'est mort les gars. On est censé arriver à 14h30. Ça ne sera jamais le cas. Ça va tranquille. Moi je pense en vrai on met 1h de plus. 15h30. Ok l'objectif c'est d'arriver à 15h30 du coup. Là regardez le chemin il est trop vite. C'est trop agréable. Voilà moi je pensais que ça allait être que des chemins comme ça. Et non ! Des tonnes de cailloux de 3 mètres de haut qu'il faut monter. C'est une hôtel râle derrière. Oui c'est vrai. J'ai peut-être arrêté de me plaindre. C'est très rigolo. Non parce que c'est... Par contre c'est vrai que... Bah il y aura ça dans le vlog. Le paysage est là. Heureusement. Parce qu'alors si en plus il faut marcher comme des malades. Et qu'en plus le paysage est moche. C'est joli donc c'est cool. Oh la franc. Je retiens tout ce que je dis. Waouh ! Ah si c'est beau ! Oh waouh ! Vous savez je suis en train de crever. En fait dès qu'il y a un truc à en monter c'est mort. On peut faire une pause ? Non. Putain. Attends. Non mais j'en sais j'ai eu un entournissement ! Putain on peut pas poser son cul quoi ! Non. Mais si il peut crever ils en aura un à foutre hein ! C'est peut-être mes derniers moments et franchement je penserais pas que je les passerais. Il y a des gens qui se foutent de my job. Ouais rigolez ! Allez hop hop là ! J'arrive ! Vous voyez le village en bas ? C'est fond de France c'est où on vous termine. Ah ouais les maisons là avec le toit bleu et le toit... C'est bien au fond en tout cas. C'est tout petit le village ! On est à un peu plus de la moitié et on a de la belle descente à faire. Beaucoup de cailloux comme ça. On a des franchies un petit peu plus plates comme là où se trouve Nico. Ouh 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 ! C'est bon ! Oh j'avoue on voit les trous en dessous ! Ouais c'est bizarre ! Oh attendez ! Il est trop génial ce montage ! Viens le papier ! C'est incroyable ! Putain mais arrête de monter partout ! Si tu meurs on a plus de guide ! On est dans la merde ! Arrête tes conneries ! Nico s'il te plaît ! Descends de là ! Là il y a un coup de vent t'es mort ! Arrête ! Putain ! Ça me peut pas rire ça par contre ! On s'est arrêté là pour faire des photos ! Là vous verrez des photos de Margot sur le vlog ! Du photoshoot qu'on a fait sur la pierre ! L'angoisse ! On est à... On a quand même bien descendu ! On voit déjà les maisons que vous voyez peut-être sur la vidéo là-bas ! Elles sont moins petites que tout à l'heure ! La descente est assez physique ! C'est surtout sur les genoux ! Il reste 3,8 kilomètres ! On s'est encore loin mais on va y arriver ! Oui ! Allez ! On voit la fin ! Oh putain ! Première montagne ! Deuxième montagne ! Valais ! Troisième montagne avant d'y arriver ! Allez ! Allez ! Allez ! J'ai pété ! Bah vas-y ! Let's go ! Au secours ! Putain on est des gros porcs ! Je suis entourée par des nuages de gaz ! Bah moi j'ai un peu les jambes qui tremblent sur la descente ! Ouais la même j'ai les jambes qui tremblent aussi ! Ça flageole un peu ! Ouah ! C'est dingue ! C'est ouf ! C'est pas dans mes habitudes d'accompagner les débutants hein ! T'es trop rapide ! C'est incroyable ! Allez ! On avance les gosses ! Oui maman ! Non après si tu le veux vraiment ! Ah non non c'est bon ! On a changé de biome ! C'est le biome forêt ! Comment ça va Margot ? J'ai mal aux pieds ! Bichette ! J'ai mal aux jambes ! J'ai mal au dos ! Aïe 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 ! T'as mal partout ! J'ai la gorge sèche ! J'ai très mal à la main parce que je tiens mon bâton et du coup il me rentre dans la main ! La vraie question à poser Marianne ce serait Où n'as-tu pas mal ? Où n'as-tu pas mal ? Nulle part ! Voilà ! Comme ça ça va plus vite ! D'accord de mémé et moi ! Bah je suis fière de toi ! Alors on peut faire une petite pause ? Non justement ! Non justement c'est la fin ! Il nous reste 1,8 km Margot ! Oui ! Si vous entendez un monstre dans la forêt c'est mon ventre ! Qui arrête pas de faire un... Non mais c'est immonde parce que... Là c'est le corps là ! Le corps il lâche ! C'est vraiment la dernière ligne droite pour le coup ! En effet il y a les jambes qui tromment un peu ! Oh la vache ! Oui ! Margot on voit le bout ! C'est bientôt la fin ! T'as vu de toute l'aventure je t'ai pas insulté ! Mais à un moment j'y ai pensé quand même ! Ah ouais tu penses à quel terme ? Connard ! Ah ouais ? Et maintenant ? Ça va ! Demi connard ! Non j'ai passé un trop bon moment mais c'était vraiment très dur ! Ouais c'est pas encore fini de plus ! Putain tu fais exprès de me filmer ! Je vais avancer c'est bon ! T'as vu ma jambe elle a failli lâcher ! Tu vois tu me mets un coup de pression je peux pas aller vite ! C'est pas de coup de pression la caméra ! Tu l'as sur toi tout le temps ! Moi je veux... Moi si tu me demandes que à moi ma personne à l'intérieur de mon corps Oui je veux aller vite ! Tu vas aller vite moi aussi je veux faire des sauts des nananana ! Je te demande pas d'aller vite ! Allez ! Oh c'est elle qui te demande d'aller vite ! Non mais j'ai hâte d'arriver ! Ça c'est les gens qui sont en forme physiquement ! La fondue ! Qui ont pas de problème ! On y arrive ! On arrive à la fin les gars ! Oh oui ! Après 7 heures de marche aujourd'hui ! Je vais rassurer 7 heures ! C'est vrai 7 heures de marche ! C'est vrai 7 heures de marche ! Je suis fière de nous ! Moi aussi je suis fière de vous ! Je suis fière de toi ! Moi je suis fière de toi ! De vous tout le monde ! Je suis fière de nous en global ! Mais on nique que personne est étonné quoi ! Bravo à nous ! Ouais bravo ! Alors comment vous allez conclure cette aventure ? C'est bientôt la conclusion ! En mangeant ! En mangeant ! En mangeant ! En s'asseyant ! En enlevant mes chaussures et mes chaussettes ! En me lavant le cul aussi ! Ah oui ! Prendre une douche ! Moi qu'est-ce que je retiendrais ? Mon corps est éclaté ! Je pense pas qu'il soit éclaté ! Mais je pense vraiment que je suis vite à bout de souffle ! À bout de force ! Que c'était très dur ! Et en positif ! La France est belle ! On a vu vraiment des beaux trucs ! Rares sont les endroits que j'ai visités comme ça ! Et en vrai ! Moi j'ai vu des trop beaux paysages ! Moi j'ai adoré tout ! C'était trop bien ! Ça me confirme que je veux faire plus de trail ! Parce que j'aime trop marcher ! J'aime trop voir des petits animaux ! J'aime trop sentir ! Il y a des naissons ! Mais oui ! J'ai vraiment beaucoup aimé ! Et je suis trop contente qu'on l'ait fait avec toi ! Tu as été vraiment un guide absolument parfait ! Et on a eu plein de discussions qui sont pas forcément en caméra ! Parce qu'on pouvait pas passer notre temps à filmer ! Mais on a eu plein de conversations trop cool ! Et t'es un peu le gars genre à chaque anecdote t'es en mode Oui moi une fois en Namibie ! T'as toujours un truc à raconter ! C'est insane ! T'as trop trop de choses à raconter ! Et c'est absolument passionnant ! Et c'est trop inspirant d'avoir quelqu'un comme toi à qui parler ! Il y a Chloé et Cécile qui nous attendent là-bas ! Je vais pleurer ! Hello ! On est arrivés ! Bravo ! Bien ! Bravo les gars ! Bravo ! Allez ! Ecoutez ce fut un excellent voyage ! J'ai pas pu la force de tout dire ce que j'ai à dire ! Vraiment on a eu le meilleur guide possible ! J'ai eu les meilleurs hôtes possibles pour cette randonnée ! Ah ouais ! Je me suis dit le mytho ! Ah bah pour cette randonnée c'est parfait là ! Attendez mais déjà on pourrait montrer qu'on était là tout en haut ! Moi j'ai pas monté pour rien ! On pourrait montrer qu'on était là tout en haut là ! Voilà c'est tout ! Moi j'y étais ! Et vous ? Alors on a débloqué déjà hier soir l'entrée, le dessert, le coussin, la paire de chaussettes, le dentifrice ! Trouver deux plantes comestibles ! Y'avait pas ! Ici il y a le pisse en lit ! Bah voilà ça compte ! Allez hop ! C'était combien de points ça ? 200 points ! T'as du pisse en lit dans la dent ? Oui ! Mais là t'es dans un endroit où les chiens ils pissent ! Fini à la randonnée il rejoint Nico en lui disant franchement c'était trop facile ! Franchement ? C'était trop facile ! Je te croyais à 200% ! T'as trouvé ça facile ? Oui ! D'accord ! Donc si on fait un calcul des points on est à plus de 1200 ou pas ? C'est quoi la récompense ultime ? Non mais attendez même si on a pas les points on va chercher le récent ! Vous c'est quoi la récompense ? J'adore ! Félicitations vous avez survécu ! Avec Shrek à côté ! Dans les belles donnes ! Ils sont toujours plus ou moins vivantes ! Alors franchement il y a un moment où... T'es pas amoureux Margot ! T'es pas amoureux ouais ! Ça c'est nos cadeaux ça ? Nos cadeaux ultimes ? Oh waouh ! Oh la vache ! Mais qui c'est qui a fait ça ? Oh mais c'est trop bien ! Mais non mais c'est incroyable ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Merci ! Oh waouh ! Attends ! Ça par contre avoir une attestation de Nico Mathieu Qui a fait sa petite balade champêtre du lundi Mais ça, ça c'est banger ça ! Merci beaucoup ! Est-ce qu'on va manger ? Et on vous retrouve pour le prochain épisode bientôt ! Voilà ! Ah oui et bien sûr si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne ! Voilà ! De nos deux chaînes ! De nos deux chaînes ! Et surtout surtout si je peux me permettre N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne de Nico Mathieu Parce qu'il fait des trucs beaucoup plus extrêmes que ce qu'on a fait aujourd'hui C'est vraiment incroyable ! Ouais 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 Nico ! Abonnez-vous ! On mettra un petit truc pour... Y'a plus des causes ! Y'a plus des causes ! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ! Gros bisous ! Bye ! Ciao ciao ! On va manger ! On va rentrer ! Mais c'est trop court ! Ça fait 10 secondes ! Mais putain mais laissez-moi faire une paume ! Allez ! Allez !